On va y arriver. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire de présentation des générateurs Île-de-France. Je propose qu'on démarre. Je vais commencer par me présenter avant de laisser la parole aux prochains intervenants. Je suis Dunia Yassine, je travaille à l'AREC Île-de-France, je suis chargée d'études sur les énergies renouvelables, notamment sur le solaire en particulier, et je suis coordinatrice du dispositif des générateurs en Île-de-France. On est ensemble jusqu'à 16h et ce qu'on proposait pour ce webinaire, c'était de laisser la parole à tous les acteurs impliqués dans le dispositif francilien des générateurs. On proposait comme ordre du jour le suivant, un premier temps de remise en contexte un peu général du dispositif des générateurs par l'ADEME, avec Jérémy Amosny et Claire Florette, pour vous rappeler les grands principes du dispositif, pourquoi, comment, et les constats auxquels ça répond. Ensuite, on vous propose de faire un zoom un peu plus spécifique sur l'origine et les objectifs du réseau en Île-de-France, avec une présentation du consortium par Christelle Inserguet, directrice de l'AREC. Je rentrerai un peu plus dans le détail aussi sur le côté un peu pratique et opérationnel du dispositif pour vous présenter son fonctionnement, ses missions plus précisément. Et ensuite, on trouvait que ce serait bien de mettre un nom et un visage sur tous les conseillers générateurs avec lesquels vous pourrez échanger. Donc, on vous propose un rapide tour de table où chacun pourra se présenter à tour de rôle, son territoire, ses missions et ses thématiques assez rapidement. Et enfin, après avoir présenté les générateurs, on trouvait quand même important de remettre en avant d'autres outils, d'autres dispositifs et d'autres accompagnements qui peuvent exister en Île-de-France sur ces mêmes thématiques. Donc là, on aura plusieurs interventions. Je reprendrai rapidement la parole pour vous présenter des éléments sur les gisements solaires. Et ensuite, on aura la région, donc Aïlis Morley qui prendra la parole également, Guillaume Cloir de la Métropole du Grand Paris et Axel Benoît de la Drivatte. Et à la fin, donc si on a encore un peu de temps, on prendra un maximum de questions. Pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le questions-réponses, donc le deuxième petit bouton en haut normalement. Enfin, il y a un onglet conversation, mais privilégiez plutôt questions-réponses. Comme ça, on pourra les prendre toutes dans ce fil de discussion. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Et ensuite, donc, on mettra le webinaire en replay. Et pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas forcément répondu, on fera une sorte de foire aux questions avec les réponses à l'écrit. Voilà, pour les informations logistiques. Du coup, je laisse la parole à l'ADEME pour démarrer. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Impeccable. Écoutez, merci Dounia pour la tenue de ce lancement du réseau. Alors, Jérémy Almosni, moi je suis le directeur régional de l'ADEME Ile-de-France et je suis ravi de pouvoir vous donner quelques éléments, un peu de contexte qui posent un peu le cadre du lancement de ce réseau partout en France et donc depuis maintenant peu en Ile-de-France et on s'en réjouit largement. Alors, le contexte, effectivement, nous pousse à nous projeter. Je ne vais pas rappeler les exercices qui sont en cours, que ce soit la révision du schéma régional climat-air énergie, des COP régionales qui s'ouvrent, la prochaine s'ouvre en Ile-de-France le 11 décembre, ou encore tout ce qui a été demandé au territoire en termes d'accélération de l'ENR, on a grosso modo un temps de la planification, un temps à la projection qui implique et mobilise largement les territoires et les collectivités locales. Mais à ce temps-là, ce couple, un temps plutôt de réaction, la crise russo-ukrainienne, les enjeux climatiques, l'accélération des impacts ou encore tout ce qui concerne les enjeux de précarité et d'inclusion, demande au territoire d'agir vite. Et donc finalement, face à cela, les collectivités nous remontent à un besoin de clients, soit par des demandes qui s'intensifient vis-à-vis de nos dispositifs d'aide ou encore des demandes plus spécifiques en termes de soutien et d'ingénierie. Et pour le coup, ce que proposent les générateurs, c'est exactement l'une des briques manquantes, une ingénierie de proximité technique permettant d'aider les territoires à construire leur stratégie, à saisir des opportunités en termes de développement d'ENR spécifique, mais moins d'ENR électrique. Et donc, pour nous, c'est une condition nécessaire à la réussite de ce changement d'échelle, à la fois de par cette proximité que vous avez, vous êtes des acteurs du terrain, vous avez cette proximité des élus, vous avez la capacité de répondre quasiment sur mesure à leurs attentes ou à leurs préoccupations. Et réciproquement, fort de l'appui d'acteurs institutionnels comme l'Institut Paris Région, l'AREC, la Région et puis les grands syndicats d'énergie, d'avoir une vraie force de frappe en termes de moyens financiers pour pouvoir accompagner à la réalisation. Effectivement, au sein de l'ADEME, vous le savez, on a eu une augmentation notable du fonds chaleur, mais on l'espère, la capacité par l'intermédiaire aussi de fonds verts, pas forcément propres, mais par rapport aux actions de l'État, de soutenir des opérations massives de rénovation énergétique tertiaire publique et de soutien au développement des énergies renouvelables telles qu'elles soient. Pour vous donner quelques chiffres clés sur le contexte, vous le savez, on parle de planification écologique, 140 millions de tonnes équivalent CO2 a économisé en six ans. Quand on fait une focale sur le territoire français, c'est 20 millions de tonnes équivalent CO2. Et dans le panorama des leviers qui nous est offert, il est clair que la place des énergies renouvelables figure à côté de la sobriété et de l'efficacité comme un élément clé pour répondre à ces défis. Donc, il faut pour le coup démultiplier les moyens, les leviers. Et donc, on est extrêmement heureux, mais aussi très ambitieux avec ce réseau générateur en essayant de toucher le maximum de collectivités. On est bien sûr à votre écoute pour vous faciliter de la meilleure manière votre travail sur le terrain et au plus près des élus. Mais je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Claire Florette qui est vraiment l'artisan des équipes qui a permis de le monter de ce réseau. Merci Jérémy. Donc, j'enchaîne de mon côté. Je suis Claire Florette, responsable du pôle transition énergétique. Moi, je vais revenir un peu plus sur le contexte de la mise en place de ce réseau. Donc, ça a été mis en œuvre en 2021 et ça fait suite à un constat un petit peu avant la fin des années 2010. Avril 2020, la France a pour objectif dans la PPE d'atteindre 40% de sa production d'électrique issue de NR en 2030. Concrètement, pour la filière photovoltaïque, ça signifie multiplier par 4,5 les capacités d'ici 2028 et pour la filière éolienne, 2,2. Ça, c'était des constats 2020. Dans ce contexte-là, on peut rester sur le premier slide. Dans ce contexte d'augmentation des capacités photovoltaïques et éoliennes, il y a également des données qu'on a pu avoir et ce qu'on a pu constater, c'est que c'était essentiellement sur des territoires ruraux qu'on pouvait retrouver le développement de parcs photovoltaïques et éoliens. Donc, la cible du coup de ces communes rurales est une cible à mobiliser pour atteindre nos objectifs. Deuxième constat, tu peux passer à la slide d'après Dunia, c'est après une enquête auprès du coup des communes de France, c'est vraiment ce que vous retrouvez tout en bas, c'est vraiment un déficit dans l'accompagnement au montage de projets et un besoin de connaissances techniques et de montées en compétences sur la thématique des énergies renouvelables. Donc voilà, le réseau, les générateurs, il répond à ce double constat au sein de toute la France. Un rapide calendrier, ce que je vous ai indiqué au début, le lancement a été fait en 2021, comme vous le constatez, nous sommes fin 2023. Donc, il y a d'autres régions en France où ce réseau a été mis en place un peu plus rapidement que nous. Mais ça y est, on est en décembre 2023 et donc l'Île-de-France rejoint ce réseau, les générateurs, qui existe dans une dizaine des 13 régions métropolitaines. Donc, ça représente une cinquantaine de conseillers dans toute la France. Et donc, aujourd'hui, avec vous, on lance ce réseau Île-de-France. Merci Claire. Merci Claire. Merci Jérémy. Donc, je propose maintenant de laisser Christelle prendre la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Christelle Insergui, donc directrice de l'AREC, département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Alors, effectivement, on a au niveau de l'AREC, on a une mission importante, on va dire, qui nous est aussi confiée par la région Île-de-France d'appui au développement du solaire photovoltaïque. Et ça a été notamment, cette mission permet d'accompagner l'ambition régionale et notamment le plan solaire Île-de-France qui avait été mis en place, adopté en 2019. Alors, on est positionné sur différents types de missions de longue date, notamment sur de la production de données. Et on a mené tout un travail d'identification des gisements solaires à l'échelle régionale avec la réalisation d'un cadastre solaire sur toiture et dernièrement sur les parkings franciliens. Il y a déjà depuis pas mal d'années toute une réflexion autour de la mobilisation, sensibilisation des territoires et en particulier des collectivités franciliennes à travers différentes actions, journées d'échange, des conférences, des webinaires ou des visites. Et puis, évidemment, il y a eu cet accompagnement en 2020-2021, suite à l'AIMI de la région qui permettait de mobiliser des territoires pour une Île-de-France solaire, avec une dizaine de collectivités que nous avons pu accompagner. Et à cette occasion, tout un travail déjà de mobilisation de différents acteurs, en particulier des syndicats d'énergie, pour effectivement aussi travailler à la mise en relation avec des acteurs qui pouvaient intervenir au fur et à mesure de l'avancée des projets. Et donc, ce travail déjà qu'on menait avec des syndicats d'énergie, mais aussi en lien avec des ALEC, nous a amenés à réfléchir à une réponse à l'AIMI solaire de l'ADEME pour construire une réponse francilienne dans un contexte où on avait donc déjà un certain nombre d'acteurs mobilisés à l'appui des territoires pour les accompagner dans le développement de projets solaires photovoltaïques en particulier. Et donc, au niveau des partenaires qui se sont associés, c'est la prochaine slide, Dunia, s'il te plaît. Voilà, on a réussi à finalement monter un consortium avec une bonne dizaine de partenaires, avec à la fois plusieurs agences locales de l'énergie et du climat et plusieurs syndicats d'énergie, ainsi qu'Energie Partagée Île-de-France. Alors, évidemment, tous sont présents aujourd'hui et pourront se présenter les uns après les autres. Mais voilà, c'est ce collectif, en fait, qui est amené à se mobiliser pour constituer le réseau de conseillers des générateurs Île-de-France, avec donc une coordination qui est assurée par la REC, et évidemment, un soutien, un appui de partenaires institutionnels, donc l'ADEME Île-de-France, évidemment, mais également l'ADRUAT et la région Île-de-France. Alors, l'objectif, plus précisément, pour la mise en place de cette dynamique, je le disais, on avait déjà une première offre existante, donc le dispositif des générateurs permet surtout de renforcer cette offre, de mieux la structurer, de l'organiser et de pouvoir aussi communiquer largement sur le qui fait quoi en Île-de-France, auprès des collectivités, en particulier de l'échelle communale, et autour de cette organisation, de pouvoir aussi mettre en place un dispositif qui permette à toutes les collectivités qui en ont le besoin, voilà, de pouvoir solliciter le plus facilement possible les acteurs du collectif. L'autre, ensuite, on va dire de façon plus concrète, l'idée c'était aussi de pouvoir évidemment renforcer le dispositif existant, enfin l'offre existante, avec donc la capacité à travers le dispositif à pouvoir mettre en place de nouveaux conseillers, on va dire, en complément, et l'objectif, vous le verrez par la suite, c'est de pouvoir évidemment couvrir l'ensemble du territoire francilien. Avec deux logiques, on va dire, le fait de pouvoir répondre à des besoins des collectivités, donc que ce soit des élus, les techniciens, à la fois lorsqu'ils sont interpellés, sollicités par des développeurs qui portent des projets, on s'est rendu compte que ça pouvait parfois poser pas mal de questions et donc il y avait besoin d'un appui spécifique dans ce cadre-là, mais aussi, vraiment pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner les collectivités dans l'élaboration d'une stratégie et définir un plan d'action pour mettre en place, développer des projets solaires et éoliens sur leur territoire. Et puis évidemment, ce dispositif des générateurs permet finalement de constituer un réseau à l'échelle régionale qui va, au fur et à mesure aussi, c'est le réseau des conseillers, mais ensuite c'est aussi le réseau des collectivités qui, peu à peu, vont aussi pouvoir bénéficier du dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir profiter aussi de l'expérience déjà acquise des autres conseillers, des autres générateurs dans d'autres régions et d'avoir cette possibilité d'échanger à l'échelle nationale grâce au dispositif de l'ADEME avec nos autres interlocuteurs, coordinateurs de réseau et générateurs conseillers dans les différentes régions de France. Merci Christelle. Merci pour ces éléments de cadrage, à la fois au niveau national et au niveau régional. Je vais maintenant essayer de vous présenter un peu plus, de façon concrète et opérationnelle, l'intervention et les missions des conseillers générateurs. Donc plusieurs choses. Premièrement, les générateurs interviennent auprès des collectivités, donc essentiellement les communes, mais pas uniquement. C'est vraiment les collectivités qui ont un vrai besoin d'accompagnement, de montée en compétence, de besoin de moyens techniques, de moyens pour renforcer et outiller les territoires pour avancer sur ces sujets d'énergie renouvelable et qui n'en ont pas forcément les moyens, mais qui en ont l'envie. Deuxièmement, l'accompagnement, il porte vraiment sur le solaire photovoltaïque et l'éolien. Je le rappelle, mais ça vaut le coup de le rappeler. Donc même si la dynamique n'est pas forcément comparable sur ces deux filières en Ile-de-France, c'est bien sur ces deux filières que les générateurs interviennent. Pour les autres filières, chaleur et gaz, il y a d'autres structures et d'autres dispositifs qui existent de par ailleurs. Donc voilà, les générateurs se concentrent vraiment là-dessus. Et troisièmement, l'intervention et l'accompagnement se font vraiment en phase amont des projets. Donc c'est vraiment depuis l'étape de sensibilisation jusqu'à l'étape de développement des projets. Donc comme c'est sur le petit schéma sur la droite, tout ce qui arrive ensuite, ce n'est plus du ressort des générateurs. Et donc là, après, on passe la main et c'est d'autres structures compétentes sur d'autres thématiques et sur des aspects plus techniques notamment qui vont intervenir. L'idée des générateurs, c'est de pouvoir proposer un conseil qui soit neutre et de premier niveau sur les différentes thématiques et les différents champs d'action sur le développement des énergies renouvelables. Donc à la fois sur les aspects techniques, réglementaires, juridiques, financiers, sur des questions de concertation avec les territoires, sur les relations avec les autres acteurs impliqués dans le développement des projets, etc. Donc c'est vraiment un conseil, un accompagnement sur ces thématiques, mais de premier niveau. Ensuite, ce conseil, il peut intervenir dans différents cas, à la fois pour une collectivité qui souhaite développer une stratégie de territoire ou qui a un projet particulier qu'elle a identifié ou qu'elle souhaiterait lancer. Le conseil, il peut aussi intervenir dans un autre cas, celui où une collectivité aurait été sollicitée directement par un développeur. Dans ce cas-là, on accompagne toujours la collectivité, pas le développeur. Et donc c'est là qu'on a vraiment un rôle neutre et de tiers de confiance pour venir accompagner vraiment la collectivité et la conseiller dans le positionnement à voir et puis sur la suite des étapes. Cet accompagnement, il peut passer par différentes actions. On va rentrer un peu plus dans le détail après, mais ça peut passer par des temps d'échange, de sensibilisation, la mise à disposition de notes, d'outils, l'aide à l'identification de choix sur les sites à prioriser, etc. Donc voilà pour vraiment l'approche générale des missions et puis le positionnement vraiment du conseiller. Pour répondre à ces objectifs, comme l'a dit Christelle, le consortium, il regroupe 11 structures. L'objectif, c'est de pouvoir offrir du coup collectivement la meilleure réponse et le meilleur accompagnement en couvrant au maximum le territoire de l'île de France pour pouvoir accompagner tous les territoires sur leurs différentes demandes. Donc sur cette carte, on a essayé de remettre en avant toutes les structures qui peuvent intervenir sur les différents départements de la région. On peut voir que globalement, on a une couverture à peu près sur toute la région, plus ou moins avec des niveaux d'intervention qui peuvent varier d'un département à l'autre. Notamment, certaines zones sont plus ou moins couvertes par des ALEC, des syndicats d'énergie ou les deux. Par exemple, Essonne, Seine-et-Marne et Petite-Couronne, on voit qu'on a un peu une bonne représentation de toutes les structures. C'est peut-être un peu moins le cas sur l'ouest de la région. Mais l'objectif, c'est bien de pouvoir intervenir partout en complémentarité avec tous les acteurs du territoire selon la demande. Donc dans tous les cas, les demandes seront traitées. Ce n'est pas une question, même si dans les cas où les zones sont a priori non couvertes par un conseiller ou par une structure en particulier, donc les zones blanches, la demande sera traitée en premier lieu par la REC, donc par nous. Et puis au cas par cas, selon le type de demande, si ce type de demande a déjà été traité sur un autre territoire, par exemple, on va pouvoir nous se rapprocher du conseiller pour adapter l'accompagnement, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment les structures identifiées sur tous les territoires qui seront privilégiées. Quand il n'y en a pas, c'est la REC, et puis après, la réponse sera adaptée. Et enfin, certains acteurs sont identifiés sur tout le territoire de la région, parce qu'ils ont plutôt une entrée thématique. Donc c'est le cas notamment de Énergie Partagée, on l'a dit aussi tout à l'heure, qui interviendra du coup sur toutes les demandes qui portent, sur tous les projets où il y a une composante citoyenne. Et après, pour la question de l'éolien, on a plutôt les syndicats, par exemple le CIPEREC qui interviendra, même si l'éolien n'est pour l'instant pas forcément le plus gros volume de demandes qu'on reçoit. Ensuite, pour aller un peu plus loin dans les missions d'accompagnement, je l'ai dit, bien qu'on soit 11 structures, on a chacune de nos spécificités à la marge, mais l'objectif des générateurs, c'est bien d'apporter une réponse commune à toutes les demandes, quel que soit le territoire. Du coup, on a défini un socle commun d'action pour tous les conseillers générateurs, pour répondre aux besoins de chaque structure, aux différentes étapes dont je parlais tout à l'heure, sensibilisation, émergence et développement, pour répondre au mieux. Tout ce socle commun d'action, il faut bien garder en tête qu'à chacune des étapes, il y a trois éléments clés qui sont importants à prendre en compte. L'accompagnement du conseiller, il sera toujours neutre et objectif, donc l'idée du conseil d'un générateur, c'est vraiment d'apporter des éléments d'information techniques, réglementaires, etc., comme je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune prise de position ou quoi que ce soit sur un projet ou sur une action en particulier, donc c'est vraiment en ce sens que l'accompagnement est neutre et objectif. Deuxième point, le conseiller, c'est toujours un tiers de confiance, donc quelle que soit la demande, c'est important, notamment dans le cas qu'on évoquait tout à l'heure où une collectivité aurait été sollicitée par un développeur. Dans ce cas, le conseiller accompagne bien la collectivité tout en restant neutre, il n'interagit pas avec le développeur et il accompagne la collectivité sans prendre position et en donnant des conseils, toujours neutre et objectif. Et le dernier point, l'accompagnement est donc bien en phase amonde, je l'ai déjà mentionné, mais c'est important de le rappeler, notre travail ne se substitue pas au travail beaucoup plus poussé et technique que peut faire un bureau d'études, donc quand on arrive à des étapes beaucoup plus techniques de prédimensionnement et de dimensionnement d'installation, là on passe le relais aux structures compétentes, donc les bureaux d'études en l'occurrence. Maintenant, on a voulu essayer d'illustrer un peu plus concrètement ce socle commun d'action, donc selon les trois étapes qui étaient sur le schéma juste avant, pour que ce soit un peu plus concret pour vous et que vous ayez une meilleure idée des missions des conseillers. Donc la phase de sensibilisation, information, là on se situe vraiment dans les toutes premières étapes où le territoire n'a pas encore de réflexion vraiment sur une stratégie ou un projet, il n'y a pas de projet engagé particulièrement, on vient vraiment apporter la connaissance vraiment de premier niveau, partager des informations pour aider le territoire, la collectivité à monter en compétences. L'objectif c'est à la fois d'aider le territoire à comprendre vraiment les enjeux des énergies renouvelables, susciter l'intérêt des territoires pour justement engager des projets, en tout cas des stratégies de développement des énergies renouvelables sur le territoire, et c'est aussi de partager des retours sur les autres territoires pour essayer d'enrichir par des éléments et des informations un peu concrètes, justement pour enrichir la connaissance des territoires sur ce volet. Donc sur le premier point, ça passe notamment par l'appui aux équipes techniques et aux élus, à la fois pour participer à des échanges avec eux, à un stade de sensibilisation sur le solaire et l'éolien, en lien avec les enjeux actuels qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est aussi un appui dans l'animation de groupes de travail en interne, de comités techniques, d'ateliers, pour vraiment créer une dynamique au sein des collectivités et essayer justement d'amorcer une réflexion stratégique pour le développement de projets au sein du territoire. Et c'est aussi essayer de faire connaître un certain nombre de choses, de mettre en avant les différents acteurs qui peuvent être impliqués pour le développement d'un projet et puisque ça implique sur un territoire de lancer un projet, donc à la fois sur les retombées économiques, la création d'une dynamique locale, l'investissement à l'implication des citoyens, enfin voilà, toutes les implications locales que peut avoir un projet sur un territoire. Et sur le deuxième volet, ça passe par la diffusion de retours d'expériences de territoires qui ont pu engager des actions ou des projets ou qui sont en cours, des visites de sites, des retours d'expériences, vraiment pour partager ce qui a été fait, les éventuelles difficultés, les solutions, les bonnes pratiques, etc. Et tout au long de cette étape, l'idée c'est aussi de produire et de diffuser des supports pédagogiques, des notes, tout ce qui peut être document d'aide auprès des territoires. Ensuite, on a la phase d'émergence, donc là c'est vraiment la deuxième phase où on a déjà une, on constate déjà une volonté d'engager quelque chose sur un territoire, donc il y a un objectif, soit il y a une stratégie globale sur le patrimoine ou sur le territoire, soit il y a un site ou plusieurs sites qui ont été identifiés, ça peut dépendre, c'est plus ou moins avancé selon les territoires. Et donc là, il y a plusieurs points, on les a regroupés en trois, mais ils sont plus ou moins imbriqués. Sur le premier point, il s'agit vraiment d'aider à l'appui de la définition de la stratégie patrimoniale ou territoriale selon le besoin et la réalisation d'études d'opportunités. Donc la première étape, c'est vraiment identifier des sites qui soient potentiellement intéressants par rapport aux enjeux du territoire et à ses objectifs, donc bâtiments publics, parkings ou autres gisements, s'il y a des grandes surfaces commerciales ou je ne sais pas. C'est vraiment identifier, donc déjà des sites potentiellement intéressants et la deuxième étape, c'est d'approfondir vraiment à l'échelle des sites pour s'assurer ou non qu'ils sont vraiment intéressants, puis conserver ou prioriser les sites les plus intéressants pour aller plus loin. Ensuite, il y a l'aspect un peu technique, donc l'appui vraiment de premier niveau sur ce volet-là. Ça peut être notamment tout l'aspect identification des gisements solaires et des gisements éoliens sur le territoire et des éventuels enjeux et contraintes qu'il peut y avoir sur le patrimoine, si on a une grosse partie du territoire qui est en secteur ABF par exemple, s'il y a des contraintes environnementales, si c'est proche d'un aéroport, etc. On va avoir des enjeux un peu différents selon les territoires, donc pour aussi aider sur ce volet-là. Et ensuite, essayer de resituer un projet dans son contexte et ses enjeux, notamment au regard des besoins énergétiques du site et voir si un projet en autoconsommation est plus intéressant qu'un projet en injection pour essayer de préciser un peu le besoin et le projet, comment le cadrer un peu. Et l'appui réglementaire, c'est plutôt pour essayer de faire connaître déjà tous les outils, les aides, les obligations réglementaires en termes de solarisation essentiellement aujourd'hui, notamment avec la loi APER. Et là, on a vraiment identifié un fort besoin, en tout cas de tous les échanges qu'on peut avoir, pour accompagner sur les types de projets et les montages qui peuvent exister selon les projets qu'on veut monter. Est-ce que c'est mieux l'autoconsommation individuelle, collective, la revente à EDF en obligation d'achat, les ventes en gré à gré ? Ici, c'est assez compliqué et on voit qu'il y a un besoin d'accompagnement sur ces volets-là pour outiller les territoires et qu'ils aient les bonnes clés de lecture pour aller plus loin dans leur projet et qu'ils ne soient pas face à des difficultés administratives, juridiques un peu trop fortes et que ça freine pas les projets. Donc ça, c'est la phase d'émergence. Et enfin, la phase de développement. Donc là, c'est la dernière phase sur laquelle on intervient. Là, on a identifié un site ou plusieurs sites. Donc, on sait qu'ils sont intéressants. On veut aller plus loin et concrétiser le projet. Donc là, le rôle du conseiller, il va surtout être de bien faire connaître et de bien rappeler au territoire les différentes étapes et les différentes démarches à accomplir pour aboutir, pour que le projet se développe comme il faut. Donc, il peut conseiller, rappeler les différentes étapes, soutenir le territoire à chacune des étapes en rappelant, là, on est à l'étape du permis de construire, l'étape de la demande de raccordement, lancement des phases de consultation pour un marché public, qu'il faut monter un dossier de subvention, par exemple. Donc, le soutien, il passe plutôt par une relecture ou en tout cas un avis sur les différents documents qu'aura pu produire le territoire. Et c'est aussi, le conseiller, il a aussi un rôle d'aiguillage et de mise en relation avec les bons acteurs aux différentes étapes. Par exemple, pour une demande de raccordement, il va orienter vers le bon interlocuteur chez Enedis, par exemple. Des cas concrets comme ça aux différentes étapes où nous, on a peut-être une meilleure visibilité sur le jeu d'acteurs et comme ça pour faciliter les relations. Et puis ensuite, passer le relais aux acteurs aux bonnes étapes qui sont plus compétents que les conseillers générateurs. Voilà pour les actions. On a essayé de faire un panorama assez global de ce qu'englobe le rôle de conseiller. Donc, on a essayé de synthétiser ça de façon à la fois concrète et synthétique. Donc, on espère que c'est assez clair. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions pour qu'on précise dans le chat. On y répondra ensuite. Et enfin, j'en aurais fini après cette slide. Je laisserai la parole aux différents conseillers. Juste concrètement, comment être accompagné sur vos territoires ? C'est quand même l'objet du webinaire. Et bien, c'est très simple. Il y a deux options. Soit vous vous rendez directement sur la page Internet des générateurs. Donc, le lien est ici. C'est sur le site de l'AREC. Il y a une page dédiée comme les pages de nos autres réseaux. Et donc, sur cette page, vous avez un formulaire de contact où vous pouvez renseigner votre besoin et vos coordonnées et nous, vos contacts. Soit vous envoyez une demande directement par e-mail à l'adresse qui s'affiche ici, qui est l'adresse générique du dispositif en Ile-de-France. Quel que soit le choix que vous faites, la demande sera adressée à moi directement en tant que coordonnatrice du dispositif. Et ensuite, je la transmettrai moi au bon conseiller, selon la répartition thématique ou géographique qu'on a présentée tout à l'heure. Et ensuite, le conseiller reprendra contact avec vous dès qu'il pourra au plus vite pour vous accompagner, préciser le besoin, échanger avec vous et puis aller plus loin sur votre projet pour vous aider à avancer au mieux. Voilà pour la présentation. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas encore une fois à faire remonter vos questions. On pourra y répondre à la fin ou à l'écrit si on n'a pas le temps. Je vous propose maintenant qu'on fasse un tour de table des différents conseillers. Donc, je vais vous inviter tous à prendre la parole un par un. Donc, je vais commencer par Michaela de l'ALEC Sud-Parisienne. Bonjour à tous. Donc, Michaela Mordray. Moi, je suis génératrice Ile-de-France au centre de la structure L'ALEC Sud-Parisienne, Agence locale de l'énergie et du climat. On intervient sur deux territoires, deux comités d'agglomération qui sont Grand Paris-Sud, Seine-Essonne-Sénard et Val-dière-Val-de-Seine. Donc, on a cheval sur deux départements. On a huit communes en Seine-les-Mars et 24 en Essonne, sur le nord-est de l'Essonne. On intervient, comme ça a été dit, sur le photovoltaïque et l'éolien, même si je pense que ce sera principalement sur photovoltaïque sur ces territoires-là. Et comme ça a aussi été présenté par Douna, vu qu'on est sur un très vaste territoire, on interviendra accompagné ou en complément des autres structures du réseau des générateurs et notamment le syndicat des énergies mixtes, des énergies de Seine-et-Marne, Seine-et-Marne Environnement et l'ALEC West-Essonne, pour ne citer qu'eux. Merci, Michaela. Alexandre. Oui, bonjour à toutes et tous. Je continue pour le territoire de l'Essonne. Je suis Alexandre Folio, responsable opérationnel au sein de l'Agence locale de l'énergie de la West-Essonne. Nous, on est plusieurs conseillers à couvrir notre territoire, donc il y a Mohamed, Malik et David. On intervient sur trois communautés, sur trois territoires, donc la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, la communauté de communes du Dourdanais en Europeoie et la communauté de communes du Pays-Limour, donc pour 51 communes au total. C'est thématique de façon standard par rapport aux générateurs, donc le photovoltaïque et l'éolien. Et on a effectivement une sectorisation des conseillers pour les modalités d'intervention. Voilà. Merci, Alexandre. Célia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis Célia Bonin, conseillère et chargée de mission sur le patrimoine tertiaire, donc en lien avec les collectivités publiques à l'ALEC de Paris-Ouest-La Défense. Donc, j'interviens sur le territoire des 11 communes qui composent l'établissement public territorial de Paris-Ouest-La Défense, la Garenne-Colomb, Courbevoie, Putot et tout le nord du 92, pour ne citer que. J'interviendrai, comme tout le monde, sur les thématiques de photovoltaïque et d'éolien, mais à la marge, puisqu'on pense sur le territoire avoir essentiellement des demandes sur le photovoltaïque. S'il y a des demandes sur l'éolien, on les traitera évidemment. Pas de spécificité particulière sur le territoire, on travaillera en lien avec les syndicats d'énergie qui traitent également les communes de nos territoires. Donc voilà, on appliquera le socle commun, comme tout le monde, des générateurs. Merci Célia. Bonjour tout le monde. Je suis Nina Montes-Deoca, chef de projet énergie renouvelable à l'ALEC MVE, Maîtriser votre énergie. C'est l'ALEC de l'Est parisien. Le territoire de notre ALEC couvre les communes des trois établissements publics territoriaux suivants, à savoir Est-Ensemble, Grand-Paris-Grand-Est et Paris-Est-Marne-et-Bois. On va surtout intervenir sur le solaire photovoltaïque et pareil, en marge plutôt pour l'éolien. De toute manière, sur nos territoires, le potentiel éolien est assez réduit. Et voilà, on travaille en coopération aussi avec les syndicats et énergie partagés qui couvrent les communes que nous accompagnons. Merci Nina. Oui, bonjour à tous. Gony Yardin, donc moi je vais être la conseillère légénérateur pour les 453 communes de Seine-et-Marne qui sont adhérentes au syndicat départemental des énergies et donc référentes pour le photovoltaïque en particulier, un peu comme le disaient mes collègues générateurs. On a moins de demandes sur l'éolien, mais on répondra si vous en avez. Et puis bien sûr, comme c'est déjà un vaste territoire, on travaillera en partenariat avec Seine-et-Marne d'Environnement et avec l'ALEC Sud-Parisienne pour les territoires qui les concernent. Merci Néline. Benoît. Oui, bonjour. Benoît Basque, donc je suis ingénieur spécialisé en photovoltaïque au sein du CIPEREC, donc syndicat d'énergie. Notre territoire, ce sont surtout les communes de la périphérie de Paris, donc qui sont adhérentes à la compétence énergie renouvelable ou qui souhaitent y adhérer. On est plus, nous, en charge d'études et de développement du solaire photovoltaïque, mais au travers de notre société d'économie mixte, la CIPENR, on est aussi capable de porter des projets éoliens. Merci Benoît. Julien. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Julien Guélienne, directeur transition énergétique et innovation au CIGEF. Le CIGEF, nous, syndicat d'énergie, on est présent sur sept des huit départements franciliens, donc hors Paris, essentiellement sur les trois départements de la Petite Couronne et puis dans les communes les plus proches de la Petite Couronne, sur les quatre autres départements. Et lorsque celles-ci ne sont pas accompagnées finalement par des structures locales comme les ALEC ou financées en priorité par le programme générateur, eh bien, on accompagne aussi nos collectivités adhérentes à l'émergence et au développement de ces projets solaires en priorité et aussi éoliens, mais la demande est moins là comme chez les autres collègues. Ça peut être des projets au sol pour des fermes solaires, mais aussi sur bâtiments ou en ombrières de parking et quels que soient les modes de valorisation pour pouvoir accompagner les collectivités au plus proche de leur demande. Et pour ce faire, l'équipe va s'étoffer au sein du CIGEF en début d'année 2024, donc à partir de mars avec la venue de deux chefs de projet solaire qui pourront accompagner au plus proche les territoires. Merci Julien. Je vais passer la parole à Mamoru, on reviendra après sur les autres. Oui, bonjour, donc Mamoru, je suis en charge du développement territorial chez Énergie Partagée Île-de-France, plus précisément de la partie conseil aux collectivités. Et donc, nous, on intervient sur les projets citoyens d'énergie renouvelable. Très rapidement, par projet citoyen, on entend des projets où, au capital, et à la gouvernance, on a des collectivités ou des collectifs ou des coopératives d'énergie renouvelable citoyenne ou bien énergie partagée directement à travers notre outil de collecte d'épargne. On a aujourd'hui quasiment tous les départements franciliens qui sont couverts par des collectifs citoyens d'énergie renouvelable. Donc, on est à votre disposition si vous avez des projets de cet ordre-là dans le cadre des générateurs. Et sinon, en dehors des générateurs, on accompagne aussi des projets de chaleur renouvelable. Merci Mamoro. Il me semble qu'on a deux absents qu'on va excuser aujourd'hui, qui n'ont finalement pas pu se connecter. Donc, ce n'est pas grave, je vais les présenter à leur place. Donc, on a deux autres structures. Seine-et-Marne Environnement, qui intervient aussi sur le département de la Seine-et-Marne. Donc là, on a trois contacts identifiés. Louis-Marie Ruelan, Chloé-Fam et Chéri-Famadou sur tout le territoire de la Seine-et-Marne, mais avec quand même une intervention en complémentarité avec les autres structures présentes, donc le SDS, l'Adex sub-parisienne, selon les territoires. Et là aussi, sur les deux thématiques du photovoltaïque et de l'éolien. Et on a pour le département des Yvelines, on a Denis Carme et Aurélien Moreau, qui, pareil, n'ont finalement pas pu se connecter et qui, eux, interviennent sur toutes les communes du département des Yvelines qui sont adhérentes au syndicat pour la compétence énergie. Et sur les deux aspects aussi, le solaire photovoltaïque et l'éolien. Voilà, pour le tour de table. Je pense qu'on n'a oublié personne. Je vous propose qu'on poursuive. Si jamais ils arrivent à se connecter, pour en donner un tiers de mots juste après, c'est pas très grave. Ensuite, le point suivant à l'ordre du jour, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on trouvait intéressant de présenter évidemment le dispositif des générateurs qui est nouveau et qui constitue un accompagnement important pour les collectivités. Mais on trouvait aussi que, comme il y a beaucoup d'autres outils, aides et dispositifs en Ile-de-France autour de ces sujets, ça nous paraissait important de revenir sur certains de ces outils avec l'intervention de différentes structures présentes. en Ile-de-France, puisque tous ces outils sont tous complémentaires et on intervient un peu tous sur les différents niveaux. Donc, c'était intéressant aussi de vous partager ça. Donc, c'est moi qui vais commencer. Et ensuite, je laisserai la parole à mes autres collègues qui prendront la main pour leur présentation. Je vais commencer, nous, on voulait vous repartager les travaux sur les gisements solaires qui ont été portés par l'Institut et la REC ces dernières années. Donc, certains d'entre vous les connaissent peut-être déjà. On a travaillé depuis quelques années sur la modélisation des gisements solaires, donc en toiture et sur les parkings. On a commencé par les toitures et les travaux ont permis de modéliser assez finement toutes les toitures de la région Ile-de-France. Tous les travaux qu'on va présenter, c'est sur toute la région. Donc, on a modélisé de façon très fine toutes les toitures pour avoir une description du relief en tout point de chaque toit. Donc, on a identifié les ombrages, les obstacles, donc tout ce qui est cheminée, Vélux, etc., pour pouvoir identifier sur chaque toiture le gisement solaire en tout point, donc c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire qui y arrive, et identifier les zones propices à l'installation de panneaux solaires. Et à partir de là, on a déduit pour chaque toiture une production potentielle d'électricité. On a croisé cette donnée avec le mode d'occupation des sols, qui est une donnée produite également à l'Institut, qui décrit le territoire de l'Ile-de-France selon une typologie très détaillée. Donc, on a adapté cette typologie pour correspondre aux usages des bâtiments et pour pouvoir proposer une déclinaison assez fine des bâtiments pour mettre en avant les gisements de l'habitat, des équipements, etc. On a fait un travail similaire ensuite sur les parkings. Donc, on a d'abord commencé par identifier tous les parkings de plus de 1500 m². Ça correspond pile au seuil qui a été retenu pour la loi PER, donc ça tombait bien. On a identifié ces parkings par un modèle d'intelligence artificielle. Donc, on a donné des images de parkings en entrée et le modèle, à force de tourner, a pu identifier d'autres parkings et on a constitué une base de données de ces parkings. Et on a fait un exercice similaire, donc de modélisation du rayonnement solaire, des ombrages, des obstacles, etc. pour évaluer aussi la production potentielle théorique sur chaque parking en y installant des ombrières. Et là, on a fait la même chose aussi. On a croisé avec le mode d'occupation des sols qu'on a également adapté pour qu'il soit plus parlant avec l'usage d'un parking. Donc, on a les parkings de zones d'activité, zones commerciales, tertiaires, etc. Donc, à droite, vous avez une petite carte qui montre rapidement la répartition des surfaces. C'est assez intuitif. On voit bien sûr qu'il y a plus de surface disponible à la fois sur les toitures et les parkings, plus on s'éloigne du centre de Paris. Et au total, on est sur un gisement. Donc, en saumant les deux, toiture plus parking, donc vraiment le gisement brut théorique, donc en considérant toutes les toitures et tous les parkings, on arrive à 170 millions de mètres carrés de surface utile, donc en excluant les ombres, les obstacles, etc., ce qui représente près de 23 TWh d'électricité, ce qui est environ 36 % des consommations d'électricité en Ile-de-France. C'est à titre indicatif. Évidemment, ça reste un gisement brut que l'on affine par ailleurs pour d'autres exercices et puis pour affiner des objectifs réalistes sur le développement de la filière solaire. Ces données, elles sont disponibles, téléchargeables, consultables sur différents outils. Il y a deux outils qui sont des outils de l'Institut, donc des cartes au vise. C'est les outils de valorisation des données qu'on utilise en interne. Donc, on a une carte sur les gisements toiture et une carte sur les gisements parking. On a fait également une note rapide qui est un document de quatre pages pour expliquer un petit peu le travail et puis analyser les gisements sur les parkings. Vous avez tous les liens ici. On a l'outil mon potentiel solaire de la région qui intègre également les mêmes données. Ce sont les mêmes données. C'est simplement un outil de la région qui a une cible un peu plus lourde en public. Donc, je pense qu'Alice en dira deux mots juste après. Et les données sont disponibles en open data depuis deux semaines, je crois. Donc, vous pouvez tous les télécharger librement et les intégrer au système, à vos SG sans problème pour les valoriser de votre côté. Ensuite, c'était juste pour vous présenter rapidement un aperçu, en tout cas, à l'échelle régionale. Ensuite, par territoire, évidemment, ça peut varier énormément selon la typologie du territoire, plus ou moins urbaine ou rurale. Là, à l'échelle de la région, on voit que la répartition du gisement en toiture, il se concentre pour plus de la moitié sur l'habitat et ensuite en grande partie sur les zones d'activité économique, commerce et les bureaux. Et c'est à peu près 17,6 TWh sur les 23 au total dont je parlais juste avant. Donc, c'est une partie importante. C'est 28 % des consommations électriques, si on compare à peu près. Voilà, c'est un aperçu de l'outil, mais vous avez le lien ici. Je vous invite à aller le consulter si vous ne le connaissez pas. Simplement, vous avez deux niveaux de représentation, l'échelle du bâti et l'échelle du territoire. Il y a deux onglets. En cliquant sur le territoire, vous avez une synthèse un peu comme ce que je viens de présenter, mais pour la commune et le PCI. Et en cliquant sur le bâtiment, vous avez un certain nombre d'informations sur la surface utile, le nombre de panneaux à peu près que vous pouvez installer, la forme du toit et puis la production potentielle d'électricité en équipant la toiture. Et ensuite, pour les parkings, à peu près le même aperçu. Donc, on a identifié à peu près 7500 parkings. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est près de 40 millions de mètres carrés. Et c'est à peu près 8%, un peu plus, des consommations électriques. Là, on voit que la répartition, donc encore une fois, c'est à l'échelle de la région, on voit que la répartition, elle est un peu plus hétérogène. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, encore une fois, à regarder de plus près sur vos territoires pour avoir une meilleure idée. Mais voilà, on a perçu. De la même manière, l'outil Cartovis se présente de façon un peu similaire. On a des informations à l'échelle du parking sur le panneau de droite. Et là, on peut filtrer par surface si vous voulez vous intéresser au très grand parking ou au plus petit parking et selon une typologie simplifiée en 8 postes. Et vous avez le lien également ici. Donc, ça fonctionne à peu près de la même manière. Voilà pour le volet solaire. Je propose à Aïlis, si tu nous as rejoint, de te laisser la main. Je ne sais pas, vous m'entendez ? Oui, entendons. Ok, super. Je te laisse partager. Oui, je vais partager mon écran. Oui. C'est tout bon ? C'est tout bon ? Ah, on arrive. On va arriver, oui. Donc, déjà, pour me présenter en deux secondes, Aïlis Morlet, je travaille au service climaire énergie à la région Île-de-France. Donc, Dunia l'a évoqué. Donc, on met à disposition un cadastre solaire régional gratuit. Donc, effectivement, qui a une vocation plus grand public pour préidentifier le potentiel solaire sur sa toiture, le parking de sa commune ou à l'échelle d'un territoire. Donc, un EPCI ou d'une commune. Donc, c'est un premier outil de sensibilisation, identification des gisements. Aussi, si on a aussi développé un outil pour développer la connaissance du gisement solaire, c'est parce que le solaire fait partie, avec la géothermie, des ENR qui ont le plus de potentiel de développement en Île-de-France et qui a été identifié comme un des ENR prioritaires pour tendre vers une région au 100% ENR en 2050. Donc, ça, c'est un premier outil à disposition. Et ensuite, la région met à disposition des aides. Donc, la première, c'est un appel à projet développement des énergies renouvelables électriques qui s'adresse à des porteurs de projets type collectivités, entreprises, divers professionnels et associations pour financer à la fois des études préalables, donc des études techniques, juridiques, économiques, également la partie investissement dans les panneaux et puis tous les frais associés de raccordement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et comme c'est une aide pour laquelle on est toujours contraint depuis un arrêté tarifaire de 2021 qui nous interdit de financer, de subventionner des installations qui feraient de la revente à EDF, qui est considérée déjà comme une aide d'État, on peut seulement donc financer sur cette partie PV des projets qui seraient en autoconsommation individuelle, collective ou qui feraient de la revente à un tiers autre que EDF. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait voter une nouvelle aide qu'on a appelée Solaire Ready qui permet de financer des travaux préparatoires à l'installation de panneaux solaires qui seraient du désamiantage, du renforcement de toiture, de la couverture, étanchéité, isolation. Et donc, pour ces différents projets, pour les études, c'est éligible jusqu'à 50% des dépenses éligibles plafonnées à 50 000 euros, à 200 000 euros pour le Solaire Ready et 300 000 euros pour l'investissement dans les panneaux. Ces plafonds, ils dépendent aussi pour les entreprises du niveau, de la taille de l'entreprise. Et également, c'est bien des maximas, ces niveaux d'aide, c'est-à-dire qu'il y a une analyse économique qui est réalisée pour déterminer le bon niveau d'aide auquel le projet doit être soutenu. Donc, pour donner une idée, notre taux moyen d'aide, c'est 40% et aux alentours de 100 000 euros. C'est une moyenne par rapport à toutes les aides qu'on a outroyées sur les dernières années. Et également, on a le même type d'aide, mais cette fois-ci pour les projets citoyens. Donc là, on invite tous les porteurs à se rapprocher de l'énergie partagée pour justement aider à l'émergence de ces projets citoyens et à la structuration et à l'accompagnement des projets. Et nous, on intervient vraiment sur le financement de ces projets ENR, une fois qu'ils sont matures. sur globalement les mêmes niveaux d'aide. Simplement, les porteurs peuvent demander une avance de 80% sur les projets. Et donc, pour ces différents dispositifs, vous pouvez déposer les demandes d'aide toute l'année, donc en continu. Il faut simplement avoir en tête qu'on a besoin d'avoir les dossiers déposés trois mois avant la date de commission visées. Sachant qu'on a un calendrier de commission, par exemple, sur l'année qui vient, qui s'échelonne sur mars, juillet, septembre, novembre. En tout cas, il y a quatre commissions dans l'année. Et voilà, et vous avez tous les liens pour le dépôt des aides. Voilà pour la présentation des aides région. Merci, Alice. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les prendra à la fin, mais vous pouvez les indiquer dans le chat. Je propose à Guillaume Clark de partager aussi si ça fonctionne, son écran, et prendre la main. Très bien. Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous voyez bien mon écran ? Oui, très bien. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Cloire. Je suis chargé de mission rénovation des bâtiments publics au sein de la métropole du Grand Paris, et plus particulièrement en charge du projet de solarisation métropolitain. Donc, le projet de solarisation métropolitain, c'est un projet, on va dire, expérimental, exploratoire, qui ne date pas d'hier. Donc, on avait commencé déjà en 2021 à consulter des collectivités qui seraient potentiellement intéressées pour s'inscrire dans un appel à initiatives privées ou qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir mettre à disposition du patrimoine public en contrepartie d'une redevance. Donc, en fait, on avait consulté nos collectivités membres et nous avons eu 38 collectivités qui ont été intéressées et qui ont suivi le parcours du projet. En fait, le parcours du projet, on était assisté d'une assistance juridique et d'une assistance technique. On avait commencé à faire une évaluation technico-économique des toitures qui étaient inscrites dans le projet. Donc, en fait, on avait des échanges avec les collectivités et au bout du parcours, on a pu analyser 226 bâtiments pour 228 000 m². On avait commencé à initier des partenariats, à se rapprocher de partenaires financiers ou aussi des architectes des bâtiments de France pour pouvoir trouver des solutions sur la dimension d'implantation patrimoniale des panneaux solaires sur des bâtiments qui sont dans des périmètres de protection. On était prêts à lancer cet appel à l'initiative privée qui permettait de solariser un potentiel simultanément assez important. On était prêts à délibérer avec 23 collectivités et 85 bâtiments. Ce qui s'est passé aussi en début 2022, déjà en 2021, les collectivités plébiscitaient déjà beaucoup l'autoconsommation et puis début 2022, le contexte ukrainien et puis tout au long de l'année 2022, l'augmentation du coût de l'énergie et notamment de l'électricité que l'on subit encore actuellement a changé la donne et l'autoconsommation était devenue l'alpha et l'oméga. On a dû mettre en stand-by notre projet, on ne le trouvait plus assez dans l'air du temps, on a dû le repenser et donc on a repensé le projet pour qu'il soit plus accompagnateur des collectivités sur la sécurisation des toitures en amont. Donc, on souhaitait mettre à disposition des bureaux d'études, notamment pour les études solaires ou les études de structure des toitures et aussi de pouvoir prendre en compte l'autoconsommation dans le projet. Nous avons donc conçu un nouveau projet en deux volets. Dans un premier volet, le projet de solarisation accompagne les collectivités dans un projet d'autoconsommation et on a souhaité maintenir l'appel à initiative privée parce qu'on s'est rendu compte que ça répondait encore à des besoins de collectivité et ça permettait de solariser du patrimoine qui n'avait pas d'avenir en autoconsommation. Donc, on a lancé un appel à projet en avril 2023. On a eu 35 collectivités qui ont été retenues, qui ont candidaté, qui ont été lauréates et qui ont identifié dans le projet certaines ont beaucoup identifié de patrimoine 340 bâtiments pour 342 000 m2 mais c'est une identification de patrimoine ce n'est pas de travaux qui vont être réalisés dans les trois ans. Voici pour les 35 collectivités qui ont souhaité rentrer dans cette dynamique exploratoire. Dans le cadre du projet, on met en place des services donc on est associés par convention à Enedis pour pouvoir anticiper les besoins de raccordement. Depuis 2021, on collabore avec les architectes des bâtiments de France pour pouvoir réfléchir à l'intégration patrimoniale des panneaux solaires sur les périmètres de protection et nous avons un partenariat aussi avec l'association ESPUL que certains connaissent sans doute ici qui est une association experte dans le domaine du photovoltaïque pour pouvoir répondre à des questions technico-économiques des collectivités. Le lien avec les générateurs c'est que la métropole du Grand Paris est partenaire des agences locales de l'énergie sur le territoire de la métropole. Il y en a deux qui sont dans les générateurs et qui se sont présentés et nous informons régulièrement les ALEC qui pour certaines développent des services d'accompagnement des collectivités sur les évolutions du projet de solarisation métropolitain. Comme le projet évolue, d'autres partenaires pourront potentiellement être associés au projet. Le service qui est mis à disposition, on va mettre en place une boîte à outils, on va dire un guide d'aide à la décision pour permettre aux collectivités de mettre en place un projet d'autoconsommation dans les meilleures conditions possibles qui est réalisé avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Nous mettons à disposition deux bureaux d'études pour étudier les études solaires et les études de structure et nous mettons en place un appel à initiative privée pour pouvoir solariser du patrimoine qui n'a pas d'avenir en autoconsommation. Nous sommes aussi assistés d'un cabinet juridique pour analyser le projet dans son ensemble. Donc, pour pouvoir sélectionner les toitures, sécuriser en amont les toitures, le processus, ce sont des réunions avec les architectes des bâtiments de France pour les patrimoines qui sont concernés par des périmètres de protection. Donc, le patrimoine est quand même relatif pour sa grande majorité d'après-guerre, époque des Trente Glorieuses, toiture terrasse, bac acier. On a une grosse proportion de patrimoine qui n'est pas très problématique en termes d'intégration patrimoniale. Il y en a quand même encore 10% pour lesquels il pourrait y avoir des problématiques et pour lesquelles on échange et on effectue des réunions en amont avec les ABF. Par rapport aux études qui sont mises en place, une fois que les ABF ont validé les projets, on passe en revue le patrimoine par le potentiel solaire et donc le bureau d'études analyse et intègre dans le cadre d'un cadastre solaire le patrimoine à étudier. Ensuite, le bureau d'études structures va étudier le patrimoine qui a été validé par le potentiel solaire et il va passer par une étude de structure. Une fois que les études de structure valident des bâtiments, ils peuvent bénéficier d'une étude de faisabilité en autoconsommation. Pour accompagner en complément la dynamique historiquement la métropole du Grand Paris à un fonds qui est dédié à la rénovation des bâtiments publics pour les communes membres qui est le fonds d'investissement métropolitain qui intervient de 30 à 50% des coûts de performance environnementale, certains coûts d'ENR pouvaient être intégrés dans ce dispositif avec un montant d'aide maximum de 1 million d'euros. Depuis avril 2023, la métropole a mis en place son fonds énergie qui permet de financer des grosses rénovations de bâtiments publics, des rénovations globales ambitieuses, mais également tout type d'énergie renouvelable qui sont associées dans le tissu urbain ou associées au patrimoine. Donc, de plus en plus, nous allons centraliser le financement des énergies renouvelables dans le cadre du fonds énergie et adapter le financement en fonction des autres partenaires financiers et des temps de retour sur investissement qui sont inhérents à ce type d'investissement. Voilà, je vous remercie. Merci, c'était très clair. Là encore, n'hésitez pas, il y a quelques questions qu'on prendra ensuite, mais n'hésitez pas s'il y en a d'autres. Et je propose à Axel du coup pour terminer ce tour de table de partager et de prendre le relais. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Ce n'est pas en plein écran, mais c'est bon. Je vais mettre. C'est en plein écran, là, c'est bon ? Non, mais ce n'est pas très grave. On va faire comme ça. Ce n'est pas très grave. Du coup, oui, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Axel Benoît, charge de mission de transition énergétique à la DRIAT. Je vais m'inscrire dans la lignée des intervenants précédents en essayant de présenter rapidement les quelques outils qu'on a développés chez nous, entre autres. On va commencer par un qui fonctionne relativement bien, c'est Franchi à l'air urbaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui est un outil qui, entre autres, permet de faciliter la connexion au réseau de chaleur et au réseau aussi de froid, mais surtout de chaleur en Ile-de-France. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect cartographique que vous voyez sur la slide où il y a tout un travail qui a été fait pour modéliser les tracés des réseaux de chaleur, les différentes zones de périmètres, les différents périmètres de développement prioritaires des réseaux de chaleur, les réseaux de chaleur qui sont en construction. récemment, il y a aussi les réseaux de froid qui ont été rajoutés. C'est un dispositif qui tient un peu dans l'air du temps de parler de réseaux de froid avec les changements climatiques qui s'opèrent. Je vous invite à aller sur le site pour parcourir la cartographie. Il y a aussi tout un tas d'informations sur les consommations de gaz à l'adresse, les consommations de fuel à l'adresse. On peut tester l'adresse soit à un domicile, soit en fonction de si on est professionnel ou pas. Rentrer des listes entières d'adresse pour voir si on est à proximité ou pas d'un réseau de chaleur, si on est raccordable ou pas. C'est un outil qui est très bien fait donc je vous invite à vous y rendre pour explorer un petit peu les fonctionnalités. Un deuxième outil qui est sorti il y a quelques semaines, mois maintenant, c'est Batistato. Alors celui-là, je le connais un petit peu moins, c'est le département bâtiment du service dans lequel je suis, donc le service énergie bâtiment qui l'a développé. Mais dans les très grandes lignes, c'est un outil qui permet de visualiser un petit peu la constitution du parc de bâtiments résidentiels et tertiaires sur des territoires. Donc, il y a moyen de faire des filtres par commune, par département, d'avoir un petit peu comme je vous ai montré sur le diapo, d'avoir des informations sur les chiffres clés, les années de construction des logements, la consommation d'énergie. C'est un outil qui est un peu dans la lignée de France Chaleur urbaine qui est très bien fait. Donc, ça me paraît important d'avoir ça en tête au moment où on se pose des questions sur son territoire, sur son bâtiment, sur les réseaux de chaleur. C'est bien d'avoir un petit peu des outils qui viennent quand on pense à ces thématiques-là. Le troisième outil, c'est une cartographie. Alors, ça, c'est un travail que j'ai réalisé, donc je pourrais vous en parler un petit peu mieux. C'est une cartographie des zones favorables au développement éolien, de ce qui s'inscrit aussi un peu plus dans la lignée des missions des générateurs. L'idée, c'est de répertorier les territoires qui, en juxtaposant les contraintes réglementaires, de voir un petit peu les territoires qui sont plus ou moins favorables. Alors, il y a cinq niveaux d'enjeux qui vont de rédhibitoire, donc typiquement, ça peut être le 500 mètres aux habitations, tous ces trucs-là, à l'enjeu 4, où, en fait, une fois qu'on a mis toutes les contraintes, on s'est rendu compte qu'il restait des zones qui étaient sans contraintes identifiées. Donc, on a nommé zone à moindre contrainte. Cette carte, elle est disponible sur le site de la DRIAT. Vous pouvez la parcourir, zoomer à l'échelle de la commune, c'est assez précis. Donc, je vous invite, encore une fois, si ça vous intéresse à y aller, en cliquant, vous pouvez avoir des informations sur la contrainte en question. Donc, si je suis sur ma commune et que je clique et que je me rends compte, je peux me rendre compte que c'est 500 mètres aux habitations, que c'est une zone classée, biodiversité, des choses comme ça. Et enfin, on en a un petit peu parlé dans le chat. J'ai vu comment ne pas parler de la loi APER et des zones d'accélération des ENR. Alors, ce n'est pas du tout l'objet de cette réunion, mais j'ai vu la réponse de Claire dans le chat sur le sujet. Alors, il me semble bien que les générateurs n'ont pas vocation à aider à l'élaboration des zones d'accélération des ENR dans le cadre de la loi APER. Cependant, ça peut être aussi intéressant d'avoir conscience de ces outils que nous, on a mis en place dans ce cadre-là. un guide d'élaboration des ENR, il y a une coquille, c'est des zones d'accélération des ENR. C'est un guide, comme son nom l'indique, où par type d'énergie, il y a des outils qui sont indiqués et les grands axes, les grandes directions qu'on a envie de prendre en Ile-de-France sur ces sujets-là. Donc, sans vous spoiler cette lecture passionnante, c'est les outils qui viennent de vous être présentés durant ces 10-15 dernières minutes. Dans la lignée de ce guide, on a fait une foire aux questions qui répertorie un petit peu les questions qu'on peut classiquement se poser sur cette loi et sur l'élaboration des zones d'accélération des ENR. Ces deux documents, vous pouvez encore une fois les retrouver sur notre site Internet relativement facilement. Et enfin, pour terminer un peu sur le volet zone d'accélération des ENR, mais qui, à mon sens, pourra à terme servir à d'autres utilisations. Il y a le portail ENR mis en place par l'IGN et le CMA qui répertorie énormément d'informations sur tout un tas d'énergie renouvelable, notamment le solaire, l'éolien, mais pas que. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir cet outil-là en tête. Et après, pour l'expertise territoire, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais c'est encore une fois dans le cadre de la loi PER. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'ai été suffisamment clair. C'était clair. On va reprendre toutes les questions ensuite. Merci, Axel. Je voulais juste vous partager une dernière slide qu'on avait également prévue. Donc, on a présenté un certain nombre d'outils en complément de tout ce qu'on a présenté sur les générateurs. Évidemment, on ne pouvait pas donner la parole à toutes les structures qui proposent des outils ou des accompagnements. Donc, on a essayé simplement d'en rappeler quelques-unes en plus ici. Je ne vais pas forcément toutes les balayer, mais pour aller un peu vite, c'était pour que vous ayez bien à disposition toutes les ressources auxquelles on pensait en tout cas. Notamment, il y a aussi une note rapide qui vient de paraître il y a quelques semaines ou en tout cas quelques mois côté Arec et Institut sur l'emprise foncière des énergies renouvelables dans le cadre de la stratégie du zéro artificialisation net. Donc, ça peut être intéressant aussi pour vous aider à réfléchir sur ces stratégies de développement des ENR et puis dans le cadre de la définition des zones d'accélération. On a évidemment le ROS, donc l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre en Ile-de-France. Vous retrouverez un certain nombre de données sur les consommations d'énergie et puis les productions d'énergie sur vos territoires. Il y a les fiches thématiques de l'ADEME que vous connaissez sûrement qui sont à disposition sur le site. La cartographie, on en a parlé. Il y a un outil également d'amor qui s'appelle Accel ENR sur le dimensionnement des zones d'accélération des ENR également qui est un outil libre que vous pouvez télécharger directement. et ensuite on a également des outils qui sont à disposition par les transporteurs et destructeurs d'énergie sur les plateformes Audrée notamment et le portail collectivité d'Enedis pour accéder à différentes informations sur les réseaux et puis aider les territoires. Donc voilà, c'est certainement pas exhaustif. Si vous voyez d'autres outils, n'hésitez pas aussi à les partager dans le chat si ça peut servir à tout le monde. En tout cas, c'était les infos qu'on voulait vous faire passer. Je propose que j'essaie de reprendre un peu les différentes questions. Il y en a certaines auxquelles on a répondu mais on peut les reprendre une par une. S'il y en a d'autres, vous pouvez les ajouter également. Je vois qu'il y en a une dernière. Pour reprendre rapidement ce que j'ai noté, une des premières questions donc elle a un petit peu été quelqu'un y a un peu répondu mais certains s'interrogeaient sur l'absence de certaines structures dans le consortium des générateurs. Ce n'est pas des structures qu'on a oubliées, c'est qu'au moment de la réponse à l'AMI, toutes les structures n'étaient pas forcément disposées à répondre à ce moment-là. Ce n'était pas forcément possible pour tout le monde mais on avait essayé de monter un consortium le plus large possible compte tenu des disponibilités et des moyens de chacun. qu'aucune structure n'a été oubliée. Simplement, le consortium est ce qu'il est aujourd'hui. Après, on ne sait pas trop comment ça pourra évoluer mais évidemment, il y a d'autres acteurs sur le territoire qui ont des missions aussi similaires et qui auraient tout à fait pu intégrer le consortium au même titre que toutes les personnes qui se sont présentées aujourd'hui. J'ai noté une autre question sur est-ce qu'il y avait besoin d'adhérer l'une ou l'autre des structures pour bénéficier de l'accompagnement des générateurs. Non, pas du tout. Il n'y a aucune démarche à faire de votre côté. C'est un service qui est proposé à toutes les collectivités concernées qui auraient des demandes sur ces sujets-là. Donc, il n'y a aucune démarche particulière à faire, pas d'adhésion ou quoi que ce soit. j'ai noté. n'hésitez pas si vous voulez me compléter toute l'équipe des conseillers. Il y avait un point peut-être, Dounia, excuse-moi, sur le coût. C'est en lien, en fait, c'est les conditions générales d'accès aux services et aux conseils et donc, évidemment, c'est gratuit, c'est un service gratuit. Vous nous écrivez par l'un ou l'autre des moyens et puis, on reviendra vers vous. Moi, je voulais juste faire une remarque sur les adhésions. Effectivement, nous, au niveau du syndicat départemental des énergies, on a fait le choix dans le cadre de la réponse avec le consortium de ne proposer l'émission de conseiller les générateurs qu'aux communes adhérentes au syndicat. Mais ça n'empêche pas qu'il y a CNM en environnement qui est positionné et l'ARBEC aussi, tous les deux qui sont positionnés pour toutes les autres communes qui ne seraient pas adhérentes d'ores et déjà au syndicat. Merci. J'ai noté également la question du... Il y avait un lien avec la possibilité de combiner des opérations de rénovation avec des projets solaires et pourquoi ce n'était pas intégré. Je sais que Célia a en partie répondu dans le chat. C'était juste pour confirmer que ce n'est pas du tout exclu du dispositif. Au contraire, ça peut aller complètement de pair avec un projet solaire. Ça peut tout à fait faire partie de projets qui seraient accompagnés dans le cadre des générateurs. On n'est pas forcément tombés encore sur ce cas de figure, mais en tout cas, ce n'est pas du tout exclu. Ça fait partie d'un projet ou d'un autre. Et c'est là. Oui, oui, tout à fait. C'était juste que j'avais répondu dans le chat. Mais nous, dans le cadre des allées, qu'on peut avoir facilement ce genre de projet qui arrive sur le territoire, d'une volonté de rénovation globale des bâtiments publics dans lequel on va intégrer la mission des générateurs avec du photovoltaïque et ça peut aller clairement de pair. Merci. Effectivement, je vais dans le sens de Célia aussi. j'ai des collègues qui font la mission de conseil en énergie partagée. Donc, voilà, ils analysent les performances énergétiques des bâtiments communaux à la demande des communes et dans ce cadre-là, ils peuvent identifier des bâtiments susceptibles de recevoir du photovoltaïque et dans ces cas-là, on s'en parle et on voit s'il y a une mission légénérateur à déclencher pour cette commune. Merci. Ensuite, il y avait une question, remarque plutôt sur l'éolien. Donc, le potentiel éolien est très difficile à envisager en Ile-de-France. Est-ce un objectif des générateurs de promouvoir et pousser au développement de cette filière ? Effectivement, le potentiel éolien en Ile-de-France, quand on compare à d'autres régions, ce n'est pas forcément la région déjà la plus équipée et celle où il y a le plus de projets en cours. Je pense qu'on en est tous conscients. Malgré tout, pourquoi pas, ça fait partie en tout cas de l'accompagnement des générateurs du fait que déjà à l'échelle nationale, c'est dans le dispositif, donc ça l'est également dans le dispositif régional. Après, on est évidemment conscients que pour l'instant, on a plus de demandes sur le solaire. Ensuite, il y avait juste une question, quelle est la différence entre Cartoviz et mon potentiel solaire ? Je ne sais pas à quel moment est tombée la question, j'y ai peut-être répondu juste après, je ne sais pas. Ce sont exactement les mêmes données, ce sont simplement des outils différents. Les outils Cartoviz, c'est les outils de l'Institut et mon potentiel solaire, c'est l'outil de la région. C'est présenté différemment, mais c'est les mêmes données, exactement les mêmes. La question ensuite sur le rôle des générateurs dans l'accompagnement des zones, de la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, c'est pareil, ça a été traité dans le chat, mais c'est juste pour confirmer, effectivement, ça ne fait pas partie spécifiquement des missions des générateurs. L'idée, c'est plutôt d'orienter vers les bons outils, mettre à disposition ce qui existe. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif des générateurs, c'est vraiment de définir un socle commun d'action pour proposer une offre de services et d'accompagnement commune, que ce soit déjà lisible auprès de tout le monde. Après, au cas par cas, chacune des structures peut avoir des spécificités et donc certaines peuvent aller plus loin sur ce volet-là, mais ce n'est pas forcément une mission spécifique en tout cas d'un conseiller générateur. Ensuite, j'ai noté des questions spécifiques plutôt à partir des différentes présentations. Désolée, je reparcours le chat en même temps. Par rapport à la présentation de Guillaume de la métropole du Grand Paris, il y a deux questions. est-ce qu'un nouvel appel à candidature sera lancé pour la suite de ce projet de solarisation ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des montages financiers citoyens qui sont envisagés en lien avec énergie partagée, ce projet ? D'accord. Merci pour ces questions. Donc, comme je l'expliquais, c'est exploratoire, c'est expérimental. Donc, on a lancé un premier appel à projet. Donc, ça vient de démarrer, le projet vient de lancer. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas pensé encore à lancer un nouvel appel à projet. On souhaite déjà avancer sur celui-là. Donc, il y a quand même pas mal de travail à mettre en place. Voilà, par rapport à la dimension avec Énergie Partagée, Énergie Partagée est un partenaire également de la métropole du Grand Paris. Et donc, nous, en fait, dans le cadre du projet de solarisation métropolitain, on met en place un AIP et puis, on forme les collectivités à mettre en œuvre un projet d'autoconsommation en fonction de leurs besoins. Après, voilà, les collectivités mettent en place un projet en maîtrise d'ouvrage direct. Après, une fois que la dynamique est lancée, il n'est pas exclu que des dynamiques citoyennes ou autres viennent s'agréer dans le cadre du projet. Enfin, voilà, ça n'exclut pas qu'il y ait des associations qui se fassent à l'avenir. Merci, Guillaume. Je reprends le fil des questions. Après, il y a des questions peut-être un peu plus techniques sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Je ne sais pas si c'est forcément le lieu pour les traiter. Je vais peut-être passer d'abord à d'autres questions. Je ne sais pas si l'ADEME est encore avec nous. Claire Florek, je suis encore là. Parfait, parce que je ne vois pas tous les noms. Est-ce que des structures qui souhaiteraient devenir générateurs le peuvent encore ? Donc, rentrer dans le consortium, c'est ça, du coup ? Je pense que c'est l'idée de la question. Ça peut s'étudier qu'elles rentrent dans le consortium. Par contre, par rapport au financement, c'est-à-dire que dans le consortium, on n'a pas forcément détaillé ce point-là, mais certaines structures bénéficient d'un financement de la part de l'ADEME à hauteur en général de 0,5 ETP et d'autres structures ne bénéficient pas d'un financement de la part de l'ADEME, mais font partie de l'écosystème, les générateurs Île-de-France, ce qui leur permet de faire partie à la fois du réseau, de l'animation régionale et également de l'animation nationale et des outils qui sont mis en place. Donc, c'est vrai que comme ça a pu être présenté, il y a certaines zones où il y a des zones peut-être un peu blanches à ce stade et du coup qui sont gérées par la règle. Donc, spécifiquement sur ces zones-là, s'il y a des structures qui souhaitent se positionner pour à minima intégrer et bénéficier de ces aspects techniques, ça peut, en tout cas, côté ADEME, nous, ça peut s'étudier. Par contre, voilà, il n'y aura pas ce financement possible de la part de l'ADEME, mais il y a peut-être d'autres acteurs à mobiliser pour pouvoir, je dirais, porter peut-être le poste ou coporter le poste. Merci. Il y avait des questions plutôt sur le solaire thermique, donc c'est vrai que ça ne rentre pas spécifiquement dans le scope des missions des générateurs, mais voilà, comme ça a été dit dans le chat, certaines structures peuvent accompagner là-dessus, mais ce ne sera pas dans le cadre des générateurs. Ensuite, une question qui vient d'être posée, au-delà du financement, y a-t-il un parcours de formation des conseillers comme pour les conseillers France Rénov' ? Y a-t-il une formation des conseillers ? Oui, si la question, c'est bien, est-ce que les conseillers suivent des formations ? Oui, il y a des formations qui sont proposées pour les conseillers, d'ailleurs, on en a suivi plusieurs d'entre nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont identifié d'autres questions que j'aurais loupées dans le chat, n'hésitez pas sinon à me compléter. Je pense avoir fait à peu près le tour. Oui, je pense que c'est assez exhaustif. Entre celles qui ont déjà trouvé réponse. Écoutez, c'est parfait, on s'était dit entre 1h30 et 2h, on a tenu 1h30, donc merci beaucoup à tous, merci à tous les intervenants d'avoir pris le temps de tous vous présenter et pour vos interventions. J'espère que tout a été clair pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les renvoyer par mail, donc via le formulaire ou par mail directement à l'adresse qui est sur le support. Tous les supports vous seront envoyés, on mettra en ligne le replay et voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada